Présentation donc de l'application Reboot qui va vous permettre de déverrouiller, débloquer votre iPhone, iOS, iPad, iPod en mode récupération, restauration et DFU. Voilà donc un des gros avantages de Reboot, c'est de pouvoir entrer en mode récupération sans aucun problème. Vous n'avez simplement qu'à brancher le câble et vous mettez votre iPhone, vous cliquez sur le bouton entrer en mode récupération, votre iPhone va seul redémarrer et se mettre seul en mode récupération. Ça c'est un des gros avantages de l'application, regardez ce qui va se passer ici. Et là comme vous pouvez vous apercevoir, on a donc le câble, l'ordinateur, notre iPhone est mis en mode récupération. On peut donc maintenant réinstaller, réinjecter un iOS tranquillement sans problème grâce à Reboot. On peut en sortir tranquillement juste dessous. Et on peut donc en un seul clic entrer ou sortir en mode récupération très rapidement et ça c'est vraiment super cool. On va en sortir. Je viens de cliquer sur sortir du mode récupération. L'iPhone s'est mis à redémarrer, on a la pomme et tout ça en un seul clic les amis, aucune manipulation de bouton à faire. Là ça c'est top. Et voilà donc votre iPhone redémarre sans aucun problème grâce à Reboot. Donc des possibilités extrêmes sans avoir besoin à toucher à aucun bouton. On peut manipuler iOS comme on le désire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel très spécifique Reboot. C'est un logiciel qui va pouvoir récupérer, réinitialiser, réparer votre iPhone. Vous avez donc le lien direct de téléchargement sur cette page. Bien sûr cette application est entièrement compatible Mac et Windows. C'est une application payante bien sûr. Vous avez une version free, donc une version gratuite que vous pouvez tester. Mais ensuite il faudra payer donc une licence. Par contre ce logiciel est ultra puissant. Reboot est développé par la société Tennochar. Reboot. Que vous ayez un iPhone avec écran noir. Que vous ayez l'iPhone qui redémarre en mode restauration. Ou que vous ayez l'iPhone en mode DFU. Reboot est capable de vous récupérer votre iPhone sans problème. Donc vous téléchargez l'application. Une fois le téléchargement exécuté, vous vous rendez dans votre dossier téléchargement. Et vous allez donc trouver l'application Reboot MacDMG ImageDisk. Reboot MacDMG. On le lance tout de suite. Ouvrir la sélection. Une fois que vous avez lancé votre application. Une deuxième fenêtre s'ouvre. Et vous propose de mettre Reboot dans application. Maintenant dans application. Une fois que vous avez installé votre application, vous la retrouvez dans votre dossier installation. Reboot application. Du nom de Reboot. On l'ouvre. Ouvrir la sélection. Reboot est une app téléchargée d'internet. Voulez-vous vraiment l'ouvrir ? On vous demande, vu que c'est une application téléchargée d'internet, on vous demande si vous désirez l'ouvrir ou pas. Bien sûr, on va l'ouvrir. Ouvrir par défaut bouton. Instantanément, une fenêtre bleue. Connectez votre appareil iOS et déverrouillez-le. Alors ici, une fenêtre bleue s'ouvre à vous. Et vous demande de connecter votre appareil pour le déverrouiller. Réparer le système d'exploitation. Réparer tous les problèmes iOS. Mode de récupération. Logo Apple. Écran noir et autres 150 plus solutions sans perte de données avec Reboot Pro. Voilà, donc vous avez le Reboot Free Download qui permet de tester l'application. Et vous avez le Reboot Pro où il faudra donc passer par l'achat d'une licence. Bien sûr, le Reboot Pro fera davantage de choses. Ici, vous aurez simplement une possibilité éventuellement de récupérer, de débloquer votre iPhone. Si il est par exemple en mode récupération, en mode restauration ou en mode DFU. On va tout de suite brancher notre appareil. Mode de récupération. Logo Apple. Écran noir et autres 150 plus solutions sans perte de données avec Reboot Pro. Voilà, donc ici, lorsqu'on a branché notre appareil. Veuillez cliquer sur Entrer en mode de récupération pour réparer les blocages iOS. Alors, Reboot est aussi une possibilité de faire entrer votre iPhone en mode récupération, en mode DFU, sans que vous n'ayez besoin de toucher aucun bouton. Et ça, c'est l'avantage aussi de l'application Reboot, de pouvoir en fait lancer notre iPhone dans un mode récupération sans avoir besoin de toucher aucun bouton. Mettre votre appareil iOS en mode de récupération en un clic. Voilà, ça c'est le gros avantage et c'est plutôt pas trop mal. Sortir du mode de récupération. On peut même, si on le désire, sortir du mode récupération. Ce qui veut dire que si vous avez mis votre iPhone en mode récupération et vous ne savez plus comment le faire sortir du mode récupération, Reboot sera là pour vous aider. Réparer le système d'exploitation. Réparer tous les problèmes iOS. Et on a même une possibilité de réparation de système d'exploitation. Ici, c'est la licence qu'il faudra payer si vous voulez passer par cette fonction. Donc, comme j'ai une clé de licence, je vais rentrer par cette fonction. Si vos problèmes ne sont pas présentés ici, simplement cliquer sur Réparer maintenant. Tous vos problèmes liés au système seront réparés en un clic. Voilà, donc ici, la troisième fenêtre vous propose de cliquer sur le bouton Réparer pour pouvoir réparer votre iPhone, réparer tous les problèmes iOS. Bugs d'appareil. Alors, on a les bugs d'appareil. Problème d'écran bloqué. Les problèmes d'écran bloqué. Mode iOS bloqué. Et les modes iOS bloqués. 1. iPhone ne s'allume pas. 2. iPhone désactivé. 3. iPhone bloqué. 4. Mise à jour impossible iPhone. Cellule. 5. iPad ne s'allume pas. Et bien sûr, Reboot est capable de gérer les iPads et les iPhones et les iPods. Réparer maintenant, bouton. On a donc ici un bouton Réparer maintenant qui va permettre de lancer la réparation de notre iPhone. C'est parti. La réparation du système iOS permet de résoudre les problèmes ci-dessous sans perte de données. Remarque. Alors, attention car il y a des tout petites remarques à faire attention. 1. Ne supporte pas la réparation des appareils avec défaillance du matériel. 2. iOS sera mis à jour vers la dernière version après la réparation. 3. L'appareil sera restauré vers les tailles non gel briacées après la réparation. Donc voilà, attention. Faites toujours une sauvegarde de vos appareils sur iTunes ou dans iCloud car en faisant ce genre de manipulation, vous risquez vraiment de tout perdre. Photos, vidéos, musique, etc. Donc faites toujours une sauvegarde avant toute chose. Réparer maintenant, bouton. On va réparer l'iPhone. C'est parti. Une fois que vous lancez la réparation, bien sûr, nouvelle fenêtre s'affiche. iPhone Christophe iPhone XS Max est connecté. On nous dit que l'iPhone XS Max est connecté et on nous donne les indications. Confirmez les informations du modèle et téléchargez le package firmware correspondant. Information du firmware. Modèle iPhone XS Max. Chemin d'enregistrement. Voilà, donc ici, le logiciel va se charger pour vous tout simplement d'aller récupérer l'iOS, la bonne version pour votre iPhone. Téléchargez le package firmware. Donc actuellement, Reboot est en train de télécharger le package firmware de iOS 14.2. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que le package soit complètement chargé pour continuer l'installation. Arrêtez bouton. Bien sûr, au cas où vous pouvez arrêter instantanément tout ce qui se passe si vous avez le moindre doute. 1.01%. On a donc le pourcentage du téléchargement du logiciel. Voilà, donc on est en train de terminer le téléchargement d'iOS. Le package firmware a bien été téléchargé. On a donc bien téléchargé le package complet iOS dernière version, sans avoir été chercher iTunes ou tout autre logiciel, puisque comme vous savez, j'ai déjà fait des vidéos par rapport aux versions iOS IPSW.Restore pour restaurer un iPhone proprement. On a donc bien téléchargé la version iOS 14.2. Réparer bouton. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton réparer pour lancer la réparation de notre iPhone. Attention, pour exécuter cette version professionnelle, vous devez accéder à une licence ou avoir un numéro de série Reboot. Vous avez quand même une version test qui va pouvoir vous sortir du mode restauration-récupération-DFU. Acheter bouton. Vous pouvez donc soit acheter. S'inscrire bouton. Soit vous inscrire. Si on clique sur acheter, ça part donc d'une quarantaine d'euros à 70 euros. Réparer bouton. Veuillez garder votre appareil connecté et n'utilisez pas l'appareil lors de la réparation pour éviter que l'appareil soit abriqué. Vérification et décompression du firmware. Veuillez patienter. Vérification de firmware. Une fois l'appareil redémarre, le programme continue la réparation. Veuillez ne pas déconnecter l'appareil ou fermer le programme lors du processus. Voilà donc là ici on est en plein processus de restauration. Tout simplement, sans difficulté, on est capable en toute accessibilité via ici un Mac. Mais vous pouvez utiliser cette version via Windows sans problème pour restaurer votre iPhone proprement. Passez voir comment on met donc notre iPhone en mode récupération ou en mode DFU. C'est parti. Mettre votre appareil iOS en mode de récupération en un clic. Voilà ce qui est intéressant dans ce logiciel, on va pouvoir mettre tranquillement notre iPhone en mode récupération en un seul clic. Vous n'avez qu'à connecter votre iPhone. Voilà donc un des gros avantages de Reboot, c'est de pouvoir entrer en mode récupération sans aucun problème. Vous n'avez simplement qu'à brancher le câble et vous mettez votre iPhone. Vous cliquez sur le bouton entrer en mode récupération. Votre iPhone va seul redémarrer et se mettre seul en mode récupération. Ça c'est un des gros avantages de l'application. Regardez ce qui va se passer ici. Et là comme vous pouvez vous apercevoir, on a donc le câble, l'ordinateur. Notre iPhone est mis en mode récupération. On peut donc maintenant réinstaller, réinjecter un iOS tranquillement sans problème grâce à Reboot. On peut en sortir tranquillement juste dessous. Et on peut donc en un seul clic entrer ou sortir en mode récupération très rapidement. Et ça c'est vraiment super cool. On va en sortir. Je viens de cliquer sur sortir du mode récupération. L'iPhone s'est mis à redémarrer. On a la pomme. Et tout ça en un seul clic les amis. Aucune manipulation de bouton à faire. Là ça c'est top. Et voilà donc votre iPhone redémarre sans aucun problème grâce à Reboot. Donc des possibilités extrêmes sans avoir besoin à toucher à aucun bouton. On peut manipuler iOS comme on le désire grâce à Reboot. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo les amis. Puisque ce logiciel peut aider beaucoup d'entre vous si vous avez un iPhone en mode récupération. DFU en mode échec. Si vous voulez récupérer des données. Si vous voulez réinstaller iOS. Tout simplement. C'est un super bon logiciel que je vous conseille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager. Abonnez-vous. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501